salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous une recette de quiches sans gluten et sans lactose avec une pâte maison très facile à faire j'espère que la recette vous plaira pour les ingrédients on aura besoin de 240 g de farine mix pain d'un oeuf 15 centilitres de lait végétal tiède 5 centilitres d'huile une cuillère à café de sucre et une demi cuillère à soupe de levure boulangère sans gluten et de sel on commence par mélanger le lait végétal tiède l'huile l'oeuf le sucre et la levure boulangère sans gluten on mélange bien et on ajoute la farine mix pain et le sel on mélange bien vous allez obtenir une pâte très très souple au début j'ai mélangé avec une cuillère en bois parce que c'est très collant et ensuite avec la main j'ai juste formé une boule je couvre et je laisse reposer 30 minutes pour la farce on aura besoin de deux poireaux coupés en lamelles d'une boîte de temps égoutté 10 centilitres de crème de soja que vous pouvez remplacer avec de la crème de coco ou de la crème de noix de cajou 2 cuillères à soupe d'huile de sel 2 poivre et 5 oeufs on commence par faire revenir le poireau dans une poêle sur feu moyen avec les deux cuillères à soupe d'huile il faut les faire cuire quelques minutes c'est juste pour que le poireau soit translucide et que la cuisson soit rapide après les 30 minutes de repos moi j'ai mis la pâte directement sur le papier cuisson et avec un rouleau à pâtisserie je l'ai étalé le plus finement possible ensuite j'ai mis la pâte directement dans le moule ensuite avec un ciseau j'ai coupé le surplus de papier cuisson et avec un couteau je fais de même pour la pâte ensuite je replie les bords de la pâte pour faire un effet un peu rustique voilà ce que ça donne après vous pouvez la laisser comme elle est avec une fourchette on pique la pâte et on enfourne à 200 degrés 10 minutes pour une pré-cuisson dans un bol on mélange les oeufs la crème de soja le sel et le poivre et on garde de côté pour la suite de la recette dès que la pré-cuisson est fini on met le poireau le temps que j'ai émiété et j'ai fini par verser le mélange des oeufs de la crème de soja juste par dessus vous pouvez rajouter du fromage vegan par dessus mais moi j'en avais pas donc j'en ai pas mis et j'en fourne une dernière fois à 200 degrés 25 à 30 minutes voilà la recette d'aujourd'hui une quiche sans gluten et sans lactose facile à faire j'espère que la recette vous plaira n'hésitez pas à liker à vous abonner et à me suivre sur mon instagram ciao ciao